... De bâtir un consensus fort sur le code électoral et qui aura permis pour la première fois au Sénégal de lire les maires au suffrage universel direct ainsi que les présidents de conseils départementaux. Je dois également rappeler les avancées liées à ce dialogue et suite à la demande de l'opposition du Sénégal. La majorité avait accepté de modifier les règles sur la proportionnelle et d'accorder 55% des suffrages au scrutin proportionnel contre 45% pour le scrutin majoritaire. C'est incontestablement une avancée pour l'opposition mais surtout une avancée pour notre démocratie. Je voudrais donc saluer tous les Sénégalais qui se sont levés très tôt ce matin, regercer leurs droits de vote et je souhaite que le vote se passe partout dans le calme et la sérénité étant entendu que notre pays a de tout temps organisé des élections justes, libres, transparentes et démocratiques. Donc tout doit se faire dans le calme et la sérénité et que les meilleurs gagnent au soir de ce scrutin. La lutte est張ée et cause de la Blvd du Sénégalais en Provence une accuse de croire et une avenue une crise qui se rende ensemble et à une dimension de la gare d'une démocratie mais pas de l'élection et d'accord dans le coin à l'école au niveau politique de la famille ou autre on n'a qu'on a pas besoin de l'entendre oui j'ai l'apportement d'une élection unique car quand même beaucoup d'un oui maire de janvier dans le camp d'un coup moi qui dit de l'île majoritaire mais après avoir un mois d'aujourd'hui automatiquement maire commune On est automatiquement président du conseil départemental. Nous avons un changement de vote sur notre côte électorale. Nous avons demandé de l'opposition, mais nous sommes proportionnels, 50% de l'homme proportionnel, 50% de l'homme majoritaire. Nous avons demandé de l'homme, 50% de l'homme majoritaire. Nous avons demandé de l'homme d'une démocratie sénégale qui a fait un plan de vote sur notre démocratie. qu'on a fait qu'un métier d'être aimé et qu'il y en a à l'aimé web de l'aimé de de la marte à la mémorale la légalement on est amené comme électorale et chez l'électorale au processus électorale amour benne un état de l'économie N'yep, votre vie d'amour, n'y a pas de vie d'amour.